Déclaration de député. Député de Windsor-Tecamcy. Merci, M. le Président. C'est un privilège de prendre la parole pour célébrer la journée de l'Association des infirmiers et des infirmières de ma circonscription. Cette association joue un rôle important à Windsor qui honore les infirmiers qui comprennent la passion, le professionnalisme et le dévouement aux soins des patients. Je célèbre ceux qui ont reçu le prix de 2024, Anna Dudak, en raison de son héritage de service envers sa communauté. Son dévouement et son impact en tant qu'infirmière à Windsor a démarré depuis 1991. C'est grâce à cela qu'elle a gagné ce prix et a aussi laissé des marques énormes sur la vie des patients et de leurs familles. Son engagement en matière de soins communautaires et sa connaissance, son expertise et son approche de compassion démontrent l'excellence des soins infirmiers. Elle offre toujours du soutien durant les périodes difficiles et cela démontre l'essence de ce métier. Son dévouement afin de guider et de naviguer les nouveaux pour continuer à refléter durant des années à venir. Anna, merci énormément de toujours aider à former les meilleurs infirmières et infirmières. Donc, c'est impossible de mêler tout l'impact que vous avez eu sur la population. Et nous vous remercions. Déclaration de députés et députés de Haïdé, Haïd Park. Il y a une déclaration annuelle en ce qui a trait aux étudiants secondaires et ces étudiants peuvent soumettre les enjeux et les sujets qui les intéressent. Cela aide à encourager la participation politique en partageant leur voix à l'Assemblée législative pour parler d'enjeux dans leur propre voix. En 2024, il y a eu un gagnant qui a été sélectionné par un comité, Chevanny, et Chevanny a dit que les prix d'épicerie continuent à augmenter rapidement à Toronto. Et beaucoup de gens ne peuvent pas accéder à l'alimentation et dépendent des banques alimentaires. Dans l'année dernière, beaucoup de banques alimentaires ont dû ouvrir leurs portes pour répondre aux demandes qui ont augmenté à plus de 1000 visites. Donc, ces banques alimentaires jouent un rôle important pour ceux qui ne peuvent pas accéder à l'alimentation. Mais ces banques alimentaires ne vont pas résoudre cet enjeu significatif. C'est une solution temporaire et il faut trouver la vraie racine de ce problème. Beaucoup de familles ont des difficultés à joindre les deux bouts alors que les taux d'intérêt et les coûts continuent à augmenter beaucoup plus rapidement que les salaires. Avec ces défis, les résidents doivent sacrifier l'achat d'aliments nutritifs contrairement aux aliments non nutritifs. Merci, Chevanny, et merci de votre contribution. Déclaration de députés et députés de Perth-Walenton. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour partager des investissements de notre gouvernement dans ma circonscription de Perth-Walenton. La semaine dernière, j'ai été rejoint au ministre de l'Éducation pour annoncer une nouvelle école catholique à Dracott, Ontario. Cela représente 17,3 millions de dollars d'investissements dans le système d'éducation urale. Il a créé 220 espaces pour les étudiants et beaucoup d'espaces pour les services de garde d'enfants. C'est un investissement important pour cette région parce que pendant beaucoup trop longtemps, ces familles n'avaient pas d'accès à ces services locaux plus tôt. Donc, après des années de négligence et d'action du gouvernement libéral, nous agissons. Nous avons d'autres bonnes nouvelles. J'ai annoncé que nous avons une expansion de l'école de Sainte-Marie qui représente 5,8 millions de dollars pour ajouter 150 places pour les étudiants et 98 espaces de garde d'enfants. Ces deux projets font partie de notre plan de 1,2 million de dollars pour construire de nouvelles écoles et élargir les espaces de garde d'enfants à l'échelle de la province. Depuis 2018, nous avons investi 34 millions de dollars dans des collectivités partout après 3 en 10 pour construire 250 espaces de garde d'enfants et 400 écoles. Lorsque le gouvernement précédent a fermé les écoles, nous, nous allons continuer à investir dans la région ruelle de l'Ontario. Merci beaucoup. Merci. Déclaration de député. Député de Waterloo. Merci. En matière d'accès au financement des Canadiens musulmans ont des difficultés. Donc, sous les lois islamiques, musulmanes plutôt, il y a des transferts qui sont interdits lorsqu'il y a des demandes élevées des familles qui attendent sur les lignes d'attente. Et donc, c'est important de souligner que le Canada, c'est le seul pays du G7 qui ne permet pas à ce que cela soit fait. Nous n'avons pas conséquent. La population musulmane est exclue de ce marché parce qu'ils ne peuvent pas accéder à ces services qui s'alignent à leur croyance. Il manque d'opportunités pour les Ontariens et les Ontariennes et les Ontariennes et des obstacles. Le financement par cet organisme est important et beaucoup de gens vont bénéficier de cela. Alors, nous devons poser cette question. Quand est-ce que l'Ontario va permettre à ce que l'accès à la propriété soit possible pour les personnes mal desservies des communautés musulmanes? Et nous, nous sommes prêts à parler avec tout le monde afin que cette injustice puisse prendre fin. L'interaction des députés. Merci, M. le Président. Avant que nous mettions pause à la session parlementaire, j'aimerais remercier tous les députés pour leur dévouement envers les groupes mettants et également de continuer à interagir avec eux durant l'été. Il y aura des activités estivales dans ma circonscription, des activités musicales qui ont reçu des subventions grâce à un programme de financement provincial. Je remercie les ministres qui ont joué un rôle là-dedans. Nous avons beaucoup de musées qui seront ouverts et j'ai eu le plaisir de visiter l'un des musées le week-end dernier dans ma circonscription. Et ce bâtiment a beaucoup d'employés et beaucoup d'entre ses employés sont des femmes. Ces investissements de la province encouragent les Ontariens et les Ontariennes à explorer ce qui est disponible dans le secteur du tourisme. Ce secteur joue un rôle primordial à l'économie et appuie la création de 360 000 emplois et permet de générer plus de 3 milliards de dollars en activités économiques. Donc, je souhaite à tout le monde un bon été et de belles vacances et venez visiter ma circonscription durant cette période. Aujourd'hui, nous avons Paul et Jurey qui sont ici. C'est le mois de la fierté, le mois de juin et Erin a dit qu'il y a des inconnus qui les ont contactés en leur félicitant de voir ce drapeau de la fierté qui flottait dans leur immeuble. Donc, il y avait eu un jeune qui a témoigné que le fait de voir cela lui a donné une sensation de fierté et de sécurité. Le drapeau avait été volé l'année dernière et Paul a dû le remplacer. Et une deuxième fois, cela s'est produit. Partout dans les collectivités, il y a du tort qui est causé aux familles et aux gens des collectivités LGBTQ. Mais, des actions de gentillesse et d'autres actions ont été également commises. Donc, il y a eu un drapeau qui a été volé. Et, quelques semaines plus tard, il a été retourné à cette famille. Donc, mes parents ne vont jamais laisser au fait que ces actes vont leur empêcher de continuer à faire briller ces valeurs. À Oshawa, il y a beaucoup de travail à faire pour s'assurer que tout le monde se sente accueilli et en sécurité. Merci, Paul, d'être venu à Queen's Park aujourd'hui en tant que voisin et le fait de flotter ce drapeau est important. Donc, à tout le monde à Oshawa, je vous souhaite un joyeux mois et la fierté. Merci beaucoup. Member Statements, le membre pour Burlington. Député de Burlington, le week-end dernier, j'ai participé à un événement communautaire. C'est un supermarché du Sud-Asiatique pour célébrer leur deuxième anniversaire depuis qu'ils ont ouvert leurs portes. J'ai été avec ce couple qui a créé cette entreprise devant la pandémie. Ils ont pu faire prospérer leurs entreprises qui servent des milliers de personnes d'origine Sud-Asiatique, que ce soit pour des fruits, des produits laitiers, des légumes, du riz ou des aliments congelés. Ce supermarché en a tout cela. Ils ont également une section qui offre des repas asiatiques préparés. Et ce couple aide à desservir cette collectivité et des initiatives à Burlington. Ils ont des fonds à des organismes. Ils font des dons plutôt aux organismes, y compris des organismes comme Food for Life, des organismes de bienfaisance qui offrent des repas chauds pour ceux qui n'en ont pas. Donc, il y a eu également des dons à l'hôpital local dans ma circonscription. Félicitations à Raj et Sarah par rapport à cet anniversaire. Et j'ai hâte de revisiter votre supermarché. Merci. Déclaration de député, députée de Butchess East York. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis fière de parler d'un résident de Butchess East York, Marianne Neary. C'est important de parler de cette femme durant cette journée en raison de son plaidoyer afin de garder sécuritaire la population. Elle travaille pour tout le monde, pour les piétons-piétonnes, les usagers du transport commun, les cyclistes et tout le monde. J'ai rencontré Marianne durant l'une des activités mensuelles à Kingston. Et on avait beaucoup d'idées innovantes. Marie est devenue notre leader, notre dirigeante en matière d'événements d'éducation et de formation, que ce soit pour frapper dans les portes, à la mairie ou dans d'autres activités. Marie était toujours présente afin de comprendre les avantages du cyclisme. Elle a travaillé dans le secteur de la santé et a aidé beaucoup de patients. et les cadres dans les services de diagnostic. Marianne est décédée soudainement, le 12 mai 2024, qui représente une grande perte pour la province de l'Ontario. Alors, que son âme repose en paix. Merci beaucoup, déclatation de député, député de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais commémorer l'anniversaire du jour J, qui représente un moment important de notre histoire, qui s'est produit le 6 juin 1944. Ce jour-là, des soldats du Canada et des alliés sont allés sur la plage de Normandie et à marquer le début de la Deuxième Guerre mondiale. Nous nous rappelons du courage et du sacrifice de ceux qui ont participé dans ces opérations, y compris des milliers de Canadiens et Canadiens qui ont joué un rôle important afin de garantir la liberté dont nous nous réjouissons aujourd'hui à Richmond Hill. Nous avons une Légion locale, une personne de Légion locale, Bill, qui a desservi dans leur première bataillon et également une autre personne qui, le 6 juin 1944, y ont participé. Nous nous rappelons de Bill Air, qui était dans la Troisième Division de Canadiens sur la plage Juneau. Je me rappelle de mon beau-père et je le remercie pour sa contribution durant la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur le Président, en ce qui attrère à cette célébration solennelle, n'oublions jamais ce sacrifice de ces soldats durant la journée J et de leur sacrifice, que leur héritage est préservé pour les générations à venir. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés de Lambton-Kent, Middlesex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, à l'approche de la saison estivale, je suis ravi d'attirer votre attention sur tous les événements qui se dérouleront dans ma circonscription, événements culturels, réunions communautaires. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans ma circonscription, le barbecue, le festival des Côtes de Port, beaucoup d'événements ontariens pour les Ontariens dans toute ma circonscription. à la portée historique de la journée d'émancipation à Dresden et le marché de nuit. Ces événements ne cherchent pas seulement à divertir, il y va aussi de tradition et d'histoire, et cela souligne le dynamisme et la vitalité de nos communautés, et cela fait prospérer l'économie locale, et cela permet de partager notre identité commune. Participant, portons-nous volontaire. En tant que votre représentant, je m'engage à promouvoir et à améliorer la qualité de vie dans la circonscription ensemble, faisant de cet été un été à ne jamais oublier. Apprécions ce que propose toute la communauté. et j'ai hâte de vous revoir lors de ces événements de l'été. Merci, M. le Président. Merci beaucoup.